bonjour les reportes comment allez-vous pour deux semaines que dieu vous assiste et qu'il vous arrache au danger j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué encore et je pense que les gens ignorent la gravité de la chose on n'invite pas le diable à sa table c'est de ça je vais vous parler parce que les gens sans le savoir nous invite le diable à la table sans le savoir je vous dis et comment ça se passe la méthode est très simple ça peut être vraiment plus simple que ce que vous pouvez vous imaginer c'est pourquoi je vais vous demander de bien suivre ce que je vais vous dire écoutez très bien ce que je vais vous dire parce que c'est tellement simple c'est tellement simple la maladie dont le diable s'infite je vous c'est vraiment très simple je vais commencer d'abord par vous parler de ce qu'on appelle les questions ou les demandes quand vous vous trouvez quelque part dans un nouveau quartier ou des zones une nouvelle ville et que vous recherchez un hôtel et que vous ne savez pas exactement où se trouve l'hôtel qu'est ce que vous faites ce que vous faites c'est que vous vous renseignez et ce que vous faites c'est que vous posez des questions mais à qui posez vous ces questions à quel genre de personne est ce que c'est les personnes avec un bon esprit ou les personnes positif c'est à dire les personnes qui travaillent pour le diable ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que si en recherchant une personne à qui vous posez votre question vous tomber sur une bonne personne c'est à dire qu'il y a les seins d'esprit vous êtes sauvé cette personne va vous accueillir et va vous donner plus que ce que vous recherchez mais dans cette quête dans cette recherche vous pouvez tomber sur de mauvaises personnes et le seul fait seulement de vous approcher d'elle et de le poser une ou deux questions ou de telle question juste même une seule question ça vous expose au danger ça vous expose au danger le seul fait de poser une question à un inconnu une personne que vous ne connaissez pas ça vous expose grave au danger vous voyez c'est simple c'est simple mais le seul fait de poser une question et à la mauvaise personne ça peut vous mettre le problème imaginez un gars imaginez vous demander à quelqu'un où se trouve un hôtel et le gars il vous donne il vous indique un lieu où il est bandit et si vous allez qu'est ce qui va se passer c'est pour dire on vous a passé pour rien juste comme ça c'est pourquoi je vous parle quelque chose même là c'est le même seul fait d'approcher quelqu'un pour lui poser une question vous pouvez vous retourner le problème est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont de vous dire est-ce que vous comprenez c'est comme des jeunes gens à l'université ils sont à l'université ils étudient ils se disent qu'ils préparent l'avenir maintenant ces chaussures ils n'ont pas suffisamment d'argent pour être à l'aise même pour bien étudier ils font beaucoup de sacrifices parfois ils ont fait mais ils sont dans les classes là-bas mais vous faites comme moi ils se disent qu'un jour Dieu va faire ils souffrent aujourd'hui pour que demain puisse bien se sentir oui pour que demain puisse se sentir bon et c'est pendant qu'ils sont en train de souffrir là que un autre étudiant comme eux lui il vient tout en de belles voitures des voitures très classe des choses vraiment très jolies et ça frappe le regard ça frappe le regard ça frappe là-dessus tout autant qu'ils voient ça je dis waouh nous sommes de la même promotion nous sommes dans la même classe mais regardez celui-là il vient avec des voitures de luxe ici alors que nous nous empruntons le bus nous nous empruntons le bus on est ciré dans le bus il y a la chaleur dans le bus il y a les odeurs dans le bus et vous commencez à vous lamenter pourquoi c'était ma maladie et dieu pourquoi 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 tu nous laisse dans un temps de souffrance pourquoi est-ce que tu bénis ceux qui ne te craignent pas même à l'église il y a beaucoup de personnes qui sont dédiées et pourquoi Dieu tu bénis les païens et puis tu ne nous bénis pas il faut laisser chaque chose à son temps si vous voulez être plus pressé que Dieu et puis poser des questions à n'importe qui savoir comment ça se passe et comment faire pour devenir comme eux surtout si vous avez des mauvaises personnes vous allez rencontrer le diable parce que c'est comme ça vous allez inviter le diable à votre table juste à partir de cette question là c'est un jour nous avons approché ce gars qui a toujours beaucoup d'argent des belles choses et ils vont dire ah mon ami comment fais-tu pour faire toutes ces choses alors que nous souffrons peux-tu nous aider à devenir comme toi ça peut même faire rire à ce gars mais si ce gars c'est un mystique ou un sorcier son rire même son sourire est égal à problème pensez-vous ce que vous savez ce que ça veut dire ? je dis, si vous posez une question à quelqu'un et cette personne se mettre à rire fortement se mettre à rire de façon anormal vous ne vous posez même la question mais pourquoi est-ce que tu ris comme ça alors que je vais juste poser une même question Si vous remarquez ça, ce sont des signes qui ne les trompez pas. C'est une manière pour les sociétés de dire aux moments les ténèbres qui vous ont cherché depuis longtemps, mais maintenant ils vous en rient. Moi, ce sont des choses qui me sont arrivées plusieurs fois, plusieurs fois, mais cela je vois la grandeur de Dieu. Dieu est très grand. Quand vous allez poser cette question à ce gars, vous allez dire, ah mon gars, comment tu choisis toutes ces richesses ? Il va se mettre à rire, à rire, à rire, à rire, à rire, à rire, comme ce n'est pas possible. Parce qu'il se dit, vous avez frappé à la mauvaise porte. Le seul fait de poser une question à une personne qui n'a pas le signe d'esprit, ou à une personne là, qui est un agent hijab, ça vous ouvre, en fait, vous ouvrez la porte par là, vous démontre. Juste, par une seule question, à partir de là là, beaucoup de choses vont se suivre. Cette personne peut vous induire dans le cultisme, puisque vous voulez voir le secret de sa richesse, alors qu'elle, elle ne peut vous donner que ce qu'elle a. Donc, elle va vous présenter à Satan. Cette personne même va vous inviter à la table du diable. Oui. Oui. Parce que ce n'est pas vous qui allez inviter le diable, parce que là, vous n'avez rien. C'est le diable, c'est vous qui allez vous retrouver à la table du diable. Et c'est là que le problème va commencer. C'est là qu'on va parler du chemin sans retour. Vous devez vraiment faire très attention. Les questions que vous posez, vous posez des questions à n'importe qui. Vous demandez de l'aide à n'importe qui. Parfois, il y a des sorciers, des satanistes qui sont là. Ils créent des conditions afin que vous venez juste leur demander de l'aide seulement. Juste leur demander de l'aide. Parce qu'ils veulent vous donner des pièges par là. Ils veulent vous donner des pièges par là. Juste pour vous dire aussi, faites très attention à qui vous expliquez vos problèmes. Faites très attention à qui vous demandez de l'aide. Ah, j'ai tel problème. Ah, j'ai tel problème. Les satanistes, les ocultistes, eux ne vont jamais vous aider sans rien avoir en retour. Si vous leur posez telle question et que vous avez besoin de l'aide, vous allez vraiment comprendre que vous allez frapper à la mauvaise porte. Maintenant, je veux parler de ceux que vous appelez les amis ou les proches en fait, les gens que vous attirez ou les gens qui font partie de vos corps d'amis ou les gens qui font partie de vos corps de membres d'église ou les gens qui font partie en fait, les gens avec qui vous vous échangez mais qui sont plus proches qu'une personne que vous voulez vous croiser de passage au quartier pour lui demander l'heure. Voilà. On va prendre, par exemple, les amis les parents toutes ces personnes qu'on appelle les les éthymes les proches vous savez accepter quelqu'un comme amis là c'est aussi très dangereux j'ai dit bien accepter qu'une personne devienne votre amie peut s'avérer dangereux hyper dangereux surtout quand cette personne arrive au stade où elle est reconnue par vous comme votre meilleure amie et de tous vos amis l'ami qui croisse tous vos amis le meilleur ami c'est de ça qu'il s'agit c'est très dangereux d'avoir des telles personnes je préfère vous dire vraiment dans la vie n'ayez pas de meilleurs amis que votre meilleur ami soit Jésus-Christ et sinon Dieu seul lui n'est parfait sinon Dieu seul donc n'ayez pas de meilleurs amis je vous assure wow n'ayez vraiment pas de meilleurs amis quand on dit meilleurs amis qu'est-ce que c'est censé signifier dans le monde des ténèbres dans le monde essentiel dans le monde des esprits et là-bas quand il vous entend dire voici mon meilleur ami il pourrait s'assurer un truc du genre voici la personne par qui le diable peut passer pour me détruire est-ce que vous comprenez ce que c'est ce que c'est attendez je vais répondre écoutez moi bien j'ai dit c'est pour vous si pour vous si pour vous dire qu'une personne est votre meilleur ami c'est juste avoir une personne qui est qui coiffe tous les autres amis que vous avez parce que elle est vraiment top pour vous c'est pour vous c'est ça en tout cas pour les sociés c'est au contraire pour les sociés un meilleur ami pour une personne est une personne bien placée pour être utilisée par Satan pour détruire la personne en question c'est-à-dire que toute personne que vous avez toute personne à qui vous avez donné le titre de meilleur ami aux yeux du Dieu du monde entier vous allez comprendre le Dieu va passer par cette personne c'est-à-dire que c'est comme une épée que vous mettez sur la tête de cette personne cette personne sera dans le problème parce que le Dieu va cibler cette personne va chercher cette personne chercher à voir cette personne si ce n'est pas encore le cas afin de vous combattre vous la personne recherchée est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ça veut dire que décider d'avoir même un proche quelqu'un auprès de soi quelqu'un à qui vous allez parler c'est comme décider de mourir ça peut pas être bizarre mais tout ce que j'essaie de vous dire j'ai vécu cela je vous parle de ne pas inviter le diable à sa table comment les gens s'invitent le diable à la table même par les choses simples c'est ce que je voudrais vous dire parce que ce sont des choses que nous croissons beaucoup on a besoin de demander on a besoin de se renseigner on croise les gens on demande des renseignements on a besoin de 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 causer d'échanger de dire à quelqu'un qu'on est heureux on est content on a un choix pour s'exprimer on voit voir un frère un membre de la famille ou les parents vous dire oh j'ai réussi je me suis battu il a fini par réussir mais le problème c'est que ceux à qui vous vous confiez savez-vous quel est l'état d'âme quel est 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 si ces gens-là sont vraiment avec vous ou pas parce que vous pouvez venir dire à quelqu'un que vous vous êtes vous êtes vraiment heureux aujourd'hui parce que vous allez bientôt vous marier cette personne peut rire devant vous pour dire oh je suis content mais son coeur et son âme peut dire tu as dit cette personne devant vous elle rit eh je suis content tu vas te marier eh mon ami va se marier t'as donné un bon coeur je dis mais quand vous partez cette personne maintenant elle fait ça tu vas te marier toi tu vas te marier si quoi toi tu vas te marier toi tu vas te marier ahah toi tu vas te marier toi tu vas te du marier toi tu vas te te marier où vous serez choqué si dieu vous montre vraiment ce que cette personne vous fout en sécru contre vous vous risquez de pleurer quoi vous risquez vraiment de pleurer où est-ce que de pleurer c'était même risque d'attaquer la tête parce que ces gens qu'ils appellent leurs proches leurs amis tiennent leurs vies entre leurs mains comme ça parce que ces gens les ont tout raconté tout raconté sur le projet tout raconté sur le devenu tout est-ce que tu as soutien pas le testo quête et oui c'est pourquoi il est très dangereux d'ouvrir son coeur à l'homme à l'homme l'homme d'aujourd'hui l'homme d'aujourd'hui de toute façon l'homme n'a jamais été bon jamais même dieu l'a reconnu dieu a fini par remettre que l'homme qu'il a créé avec ces données là est plus attiré vers le diable oui l'homme est plus attiré vers le mal que le bien il a fini par remettre cela un jour pour manifester sa colère a tout détruit et nous avons tous amientitifs avec l'eau mais on est parti nous sommes revenus ça veut dire que l'homme il attire le diable l'homme est fait pour attirer le diable si vous voyez quelqu'un qui est bon un bon une bonne personne vous allez voir que cette personne va attirer de mauvaises personnes autour l'homme elle m'a dit ah comment se fait-il que moi ici qu'à tirer par des mauvaises personnes souvent les gens qui parlent et puis disent que ah comment se fait-il que la bonne femme tombe sur de mauvais garçons ou bien si les hommes disent ah comment se fait-il que les bons hommes bien sûr ils tombent sur de mauvaises femmes qu'il est trop beau il est trop beau il est trop beau il est trop beau et oui seigneur c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui il ne fait plus les choses parce que vous avez envie de les faire pas ou parce que vous êtes content faites les choses selon ce que je vous dis faites les choses selon l'esprit et rendez à chacun selon ses oeuvres si quelqu'un rire à toi tu rires à lui si tu es pas mal je suis tu le rends la médaille parce que c'est ce qui se passe moi j'ai regardé j'ai tédé c'est pas c'est pas de la blague c'est pas de la blague je vois beaucoup de personnes autour de moi je connais qui sont les sorciers je connais bien sûr quand un ami s'approche de moi et puis il rit à moi je souris mais à mettre un truc prudent parce qu'il sait que tu es un sorcier qui fait semblant de sourire à moi maintenant le jour il vient et puis montre son vrai visage et l'attaque il m'attaque je souris pas fin de dire c'est toi petit sorcier là parce que je dirais les gentils meurent beaucoup vite si vous êtes gentil et que vous ne voulez pas vous mouiller si vous n'avez pas envie de mouiller écoutez ce qu'elle vous dit et pour être temps pour temps dans le pays là tu m'aimes le thème tu m'aimes pas je m'en fous c'est pas de la blague hein je vais pas pleurer parce que tu m'aimes pas je vais pleurer parce que tu m'aimes pas pourquoi je m'en fous tu m'aimes pas je m'en fous je passe au quartier tu me vois et puis tu dis il ou la il y a son habit là son habit là c'est vilain je m'en fous tu dis que mon habit est joli tu dis que c'est vilain je m'en fous si vous prenez ça pour mettre dans votre coeur parce que vous avez dit ah comment est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un pourquoi est-ce qu'on peut faire ça et pourquoi est-ce qu'on peut me marginaliser comme ça et pourquoi est-ce qu'on peut me rabaisser comme ça et pourquoi pourquoi c'est vous qui allez avoir mal au coeur et puis vos ennemis seront déléris lèvez-vous hein lèvez-vous les chrétiens aujourd'hui il veut être plus saint que Dieu vous êtes comme c'est des femmes arrêtez ça arrêtez ça les ennemis qui veulent nous attaquer sont très malins les ennemis qui veulent nous attaquer ils sont vraiment très 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 malins ne jouez pas avec eux très malin dans la vidéo d'hier je vous ai dit qu'ils profitent de votre bon coeur afin de vous faire du mal afin de vous faire du mal là vous allez faire comme jésus il voit sa mère il dit à sa mère c'est ceux qui font la volonté de Dieu ce sont ces gens là qui représentent mes parents quand jésus-Christ a dit ça tout le monde a dit il doit être maudit comment tu dis ça comment tu dis ça ta mère quand le Seigneur dit Jésus-Christ dit que c'est une comment ceux qui font la volonté de Dieu qui sont qui représentent ses frères c'est ce et tout ça ça c'est la solution à ce problème que je vais vous raconter la clé qui va résoudre ce problème là c'est ce que le Seigneur dit si vous marchez uniquement avec ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité vous n'allez pas avoir de problème tout va peigner si vous avez une mère ou bien un père ou bien des frères qui adorent Dieu en esprit et en vérité vraiment vous aurez l'impression que vous étiez au paradis sur la terre mais si c'est au contraire vous avez l'impression que l'enfer a quitté son lieu là où il est là l'enfer a quitté son lieu pour venir chauve c'est pas de la blague parce que les ennemis sont des très mauvais les gens sont des très méchants moi je vous le dis vous invitez le diable à votre table sans les savoir et voici comment ça se passe je vais vous l'expliquer j'ai dit qu'aujourd'hui même poser l'isemme question à quelqu'un peut s'avérer très dangereux très très dangereux dans la mesure où le diable est partout on dit le diable est heureux comme on est dans toute la maison il cherche à vous dévouer peut-être que le diable c'est la personne à qui vous avez posé la question c'est-à-dire que vous pouvez toujours vous accueillir analysez toutes choses il y a un espèce de discernement ne laissez pas les choses se faire genre toi les sociétés t'attaque et puis tu dis hé seigneur hé seigneur ce sont mes proches ce sont mes parents même si ce sont les sociétés veut me tuer laisse les sociétés jamais mais tu vas mourir et vous continuez à faire son scénier sur une autre personne réveille toi réveille toi réveille toi réveille toi réveillez vous j'ai bien le choix à vous dire mais je préfère m'arrêter là pour cette vidéo avant de continuer plus tard quand tu vas me donner l'autorisation parce que tout ce que je vous dis ici tout est inspiré par Dieu et c'est ce que je vis en général il y a beaucoup plus de sorciers parmi vos amis que des saints allez voir allez voir allez-y j'ai un coup d'oeil waouh merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter et de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un programme pour soutenir dans la description c'est tous mes liens où vous pouvez tout simplement télécharger une note où vous trouverez notre information bancaire et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire n'y a un sous bon 3 application sous bon vous allez laisser la page d'accueil vous allez le voir n'y a un sous bon 3 allez-y abonnez vous et activez la croche c'est parti